Le télétravail a déjà un petit peu été mis en place dans les entreprises, tout doucement. Là, il s'est accéléré parce qu'on a vécu une période de confinement dont on est sortis. Et effectivement, le télétravail s'est, on va dire, généralisé. Il s'est beaucoup plus installé dans les pratiques, pas par choix, mais par nécessité. Donc, ce qui va changer, je pense, c'est que les entreprises ont pris conscience de la possibilité de mettre en place cette organisation du travail et avec tous les moyens numériques dont on dispose maintenant, de se rendre compte que ça fonctionne. Numériquement, on est bien outillé et on peut donc effectivement communiquer par téléphone ou par visio assez facilement d'un point A à un point B, même si on n'est pas tous au même étage. Donc, ça, c'est, je pense, quelque chose qui va permettre aux entreprises de peut-être développer plus cette façon de travailler et effectivement de pouvoir peut-être se questionner sur la pertinence des locaux, des horaires de travail de chacun, des jours de présence de chacun. Voilà. Le télétravail, il est apparu de plus en plus, là, ces cinq dernières années. Il y a quand même des entreprises qui l'avaient déjà mis en place et qui l'ont expérimenté. Il était, on va dire, un peu en phase d'expérimentation. Peut-être qu'il y a d'autres pays où c'était plus développé. En France, ça a pris tout doucement. Et là, effectivement, je pense que ça a permis peut-être de le lancer plus en profondeur.